Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la réception de marchandises dans la restauration et les métiers de bouches. Aujourd'hui nous allons voir comment vous pouvez réaliser de manière facile et de manière cadrée une réception de marchandises. Sans plus attendre, commençons. Alors pourquoi contrôler les livraisons ? Et bien tout simplement pour vous assurer que ce que vous recevez correspond bien à ce que vous avez commandé et surtout à ce que vous avez été facturé. Cela vous permettra d'un côté de réaliser de grandes économies puisque vous ne paierez pas pour des marchandises et des produits que vous n'avez jamais reçus et donc sur lesquels vous ne pourrez pas créer de valeur ajoutée. Mais cela vous permettra aussi d'assurer que vos produits, ceux que vous avez reçus, ont une qualité optimale. Il faut également noter qu'avoir un bon contrôle des livraisons pourra vous faciliter votre gestion de stock. C'est pourquoi dans cette vidéo nous allons voir une méthode complète pour que vous puissiez faire vos réceptions de marchandises dans les meilleures conditions possibles et que cela puisse être générateur d'économies. Avant d'aborder comment faire une réception de marchandises, il y a plusieurs choses à préparer. Tout d'abord, il vous faut au moins un, voire plusieurs, responsables de réception. Ces personnes devront être toujours présentes lorsqu'il y a une réception de marchandises à faire et seront responsables de leur contrôle. A partir du moment où vous aurez ce responsable, vous saurez auprès de qui trouver les informations, s'il y a des litiges, s'il y a des questions, etc. Ensuite, il vous faudra un espace dédié pour faire la réception de marchandises. Selon votre établissement, selon l'espace que vous avez, vous n'aurez pas forcément beaucoup de choix ou de flexibilité là-dessus. Mais il est très important que les réceptions de marchandises puissent être faites à part de la production pour que le contrôle, le comptage, puissent être faits dans de bonnes conditions et que les marchandises ne se retrouvent pas instantanément mélangées avec les produits qui sont déjà en stock. De même, cette zone de réception ne doit pas interférer avec le travail du personnel qui n'a absolument rien à voir avec cette livraison. Puis il vous faudra vérifier que tout le matériel dont vous aurez besoin soit prêt et fonctionnel. On pensera notamment à des balances pour peser certains produits, au thermomètre pour vérifier les températures et assurer la HACCP, et tout ce qui pourra être utile d'autre, par exemple un stylo ou un clip-band. Et bien sûr, il vous faudra un processus clair de réception de marchandises et qui soit facile à appliquer. Ça tombe bien, je vous en ai préparé un que vous pourrez télécharger gratuitement en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Un certain nombre de documents sont essentiels pour faire une bonne réception de marchandises. Premièrement, le bon de commande. Celui-ci est absolument essentiel pour la personne qui va réaliser une réception. Il peut être soit papier, soit en version numérique. Cela peut passer par des applications ou par email. Ce document recensera tout ce qui a été commandé par le management et permettra à la personne qui réceptionne la marchandise de vérifier que tout ce qui est reçu a bien été commandé. Qu'il n'y en a pas plus, mais aussi qu'il n'y en a pas moins, qu'il ne manque pas de référence. Puis il y aura le bon de livraison, qui peut aussi être une facture s'il y a le tarif dessus. Ce document permettra d'attester ce qui va être ou ce qui a été facturé à votre entreprise pour ce qui est livré. Donc on va comparer le bon de livraison avec la livraison qui est faite. S'il manque quoi que ce soit, s'il y a des références qui sont différentes, cela doit être à noter. Et enfin, nous avons le bon de réception, qui va être uniquement du côté de votre entreprise, qui va vous permettre de noter soit tout ce qui a été reçu, et cela peut être assez fastidieux, soit toutes les anomalies de la réception de marchandises. Tout ce qui a été différent en termes de quantité, de référence, tout ce qui est manquant, tout ce qui est notable sur la livraison en elle-même. Cela peut se présenter soit sous forme de fiches, une par jour, ou d'un carnet de liaison, comme un agenda qui peut être passé entre les différents managers et qui contiendra toutes les informations. Pour ce qui est de réaliser une bonne réception de marchandises maintenant, il vous faut accueillir le livreur avec sa livraison dans la zone dédiée dont nous avons parlé précédemment. Puis il faut au minimum contrôler le bon de livraison avec la marchandise qui est livrée. Vérifier que toutes les références correspondent, que toutes les quantités correspondent. S'il y a les moindres différences, elles doivent être notées quelque part et être validées également par le livreur. Il est très important que le livreur constate des différences qu'il peut y avoir. Plus il y a une étape HACCP à faire, comme le contrôle des dates de péremption et le contrôle des températures pour toutes les marchandises réfrigérées ou congelées. Celles-ci peuvent être faites avec les thermomètres que vous aurez prévus. Enfin, s'il y a eu des non-conformités, annotez-les sur votre bon de livraison, celui que le livreur va vous laisser, et sur celui avec lequel le livreur va repartir. Cela sera techniquement la seule véritable preuve que vous avez notifié le livreur de la moindre non-conformité ou du moindre problème avec la livraison. Avant de passer aux bonnes pratiques, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime sur cette vidéo et à me laisser un commentaire si vous avez la moindre question ou remarque. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et sur ce, reprenons. Voici maintenant quelques bonnes pratiques à appliquer. Si vous constatez qu'il y a des non-conformités qui ne sont pas acceptables, comme des produits livrés que vous n'avez jamais commandés, vous pouvez tout à fait refuser totalement ou partiellement une livraison. Vous pouvez également, s'il y a trop de produits manquants, demander une relivraison à votre fournisseur. De plus, lors de la réception, pensez à contrôler les emballages, à vérifier qu'ils sont en bon état, que les boîtes de conserve, par exemple, ne soient pas cabossées, ou que les sacs de produits secs ne soient pas troués. Cela est très important. Également, pensez toujours à tout contrôler avant de commencer à ranger les produits dans le stock. Et bien entendu, lorsque vous commencez le rangement, rangez d'abord les produits congelés et réfrigérés avant de ranger les produits secs. Si jamais vous avez constaté des non-conformités dans vos livraisons, vous allez devoir gérer un litige avec votre fournisseur. En général, ces litiges se règlent très facilement avec un tout petit peu de communication. Premièrement, pensez à prendre des photos, des produits qui peuvent être endommagés ou des mauvaises références, ou bien si c'est un problème de pesée, prenez une photo avec la pesée. Puis informez-en votre fournisseur, cela peut être soit le livreur, si c'est plus important, ça peut être votre commercial avec un coup de téléphone. Puis notez tout ce que vous trouvez comme non-conformité, et comme je vous l'ai dit précédemment, pensez aussi à les noter sur le bon de livraison du livreur. Cela est très très important. Il ne vous restera plus qu'à négocier avec votre fournisseur tout ce qui va concerner les compensations financières, les relivraisons et aussi les retours. Pensez surtout à mettre en place un audit régulier de vos livraisons. Bien sûr, avec certains fournisseurs, vous pouvez établir une relation de confiance et ne pas forcément tout contrôler à fond à chacune des livraisons. Mais sachez que régulièrement, il faut faire un audit approfondi des livraisons, même plusieurs fois, pour être sûr que tout se passe correctement. Pour ce faire, pensez à former votre personnel et à lui inculquer toutes les étapes à suivre de manière précise sur comment faire une réception de marchandises. Et bien sûr, il faut avoir une très bonne gestion des avoirs, puisque l'on aura vite fait d'oublier que l'on a eu un avoir ou que l'on doit avoir un avoir pour telle ou telle non-conformité. D'où l'intérêt de tout bien noter. L'étape suivante sera d'avoir une excellente gestion des stocks. C'est ce que je vous propose avec cette vidéo-là, qui vous donnera cette méthode, qui vous permettront d'être plus efficace et aussi de réaliser des économies. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à télécharger votre guide qui contient tout ce qu'il faut pour avoir votre suivi de vos réceptions de marchandises. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.